... Alors aujourd'hui, je vous montre la nouvelle feuille pour aujourd'hui. C'est toi, il y a tous les personnages aujourd'hui. Ah, il y a tous les personnages de quoi ? De l'histoire de la paix. On les a tous ici. En étudiant les nouveaux programmes, nous avons vu qu'il fallait faire de la programmation. Donc j'ai étudié tout ce qui existait. Il existait Scratch, il existait les Ozobots, il existait les Timio. Et je suis partie plutôt sur les robots parce qu'il me semble que Scratch, ça restait trop dans le virtuel pour des élèves de cycle 2. Donc j'ai voulu sortir du virtuel, j'ai voulu vraiment travailler la programmation mais avec des choses concrètes. Qu'est-ce qu'il va falloir faire à votre avis ? Il va falloir aller à la grenouille, après à l'oiseau, après au poisson, après au poisson, après à la baleine, après au singe, après au renard et après vite jusqu'à M. Lapin. Jusqu'à chez M. Lapin. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas tous faire tout ce parcours-là. Ce serait trop difficile au début. Donc chacun va faire une petite partie du parcours. Voilà, ça, ce sera votre parcours à vous. Ensuite, c'est Stéban avec Élise. Viens Élise, viens regarder avec nous. On a fait des programmes pour diriger le robot. Alors, mets-moi le point de départ. D'où tu pars ? Là. Avec Théo, on avait commencé de la grenouille jusqu'au poisson. Ce genre de projet apporte beaucoup aux enfants au niveau de leur motivation. Des enfants qui sont en difficulté ont réussi à intégrer les décompositions de nombres parce que là, ils ont vu un intérêt, alors que jusqu'à maintenant, sur le papier, ça ne leur parlait pas du tout. Je vais me dire combien de cases d'enfants. Alors, on commence de là. Ah non, on commence de où, Théo ? Vas-y. Alors, dis-nous combien de cases il faut. Pourquoi elle a mis deux et deux ? Au niveau du repérage spatial, les enfants ont aussi beaucoup progressé, car au début, ils ne se mettaient pas du tout à la place du robot, donc ils travaillaient sur des déplacements absolus et pas relatifs. Alors que maintenant, ils font attention à tout ça. Six. Donc, est-ce que là, de là jusque là, ça fait six ? Ça fait huit. Alors, tu enlèves ce qui ne va pas. On enlève deux. Après, on attend de deux. Oui, vas-y. Trente, quatre. C'est bon, c'est bien. Je vais juste faire une copie d'écran pour garder votre programme. Hé, le robot ! Vous avez terminé pour tout le monde, c'est bon ? Oui. On éteint le robot ? Oui. Et vous venez vous asseoir avec moi. Oui, aussi. Tony, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi ? On est de la maison jusqu'à la grenouille. Voilà, tu as fait de la maison jusqu'à la grenouille. Ensuite, Théo, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai commencé à la grenouille jusqu'à poisson. Jusqu'au poisson. Donc, ce petit robot qu'on a utilisé, nous ne l'avons pas utilisé juste pour le déplacer, juste pour faire de la programmation. On s'en est servi pour faire du langage, pour raconter une histoire. On s'en est servi aussi en mathématiques, en numération. On a dû compter des cases. Par moment, on a dû mesurer, parce qu'on n'avait pas les petits carrés. Par moment aussi, il a fallu décomposer les nombres, parce que nous n'avons pas tous les blocs disponibles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre robot fasse tout le tour ? Eh bien, nous allons prendre tous les programmes et les mettre bout à bout. On va commencer par celui de Tony. Dans cette séance, nous avons fait du codage, comme dans toutes les séances, surtout qu'on a fait avant. Et la semaine prochaine, ce sera l'opération inverse, c'est-à-dire du décodage. On aura un programme et il faudra voir à quelle partie ça correspond. Merci. Merci.